Bonne chance ! Alors... Stand-by Main Ok, nous sommes en main phase Spellicorne Je déclare l'effet de licorne pour ajouter une magie piège cache tirade Mandakamama Tu vas chercher Apotheosis Ou la planète Non tu peux pas La planète tu peux pas Elle a pas le nom On va... Vas-y Je le mets en 6 La naissance Ensuite J'utilise l'effet de naissance pour faire une norme d'un monstre de niveau 7 La Vogue Fenrir Je déclare l'effet de Fenrir pour tuto un monstre cache tirade Vas-y Cherchez Rhyzert J'envoque Spell Je connais pas du tout Je suis débutant on va dire Ah ok Je viens de parler alors Je vais déclarer l'effet de riser de ma main Tu peux banir pour cost ? C'est ça, je banis en cost Alors attends, non c'est une spé La spé Ah non, la spé je ne bannis pas En fait c'est l'effet sur le terrain En fait je la spé de ma main Je connais les cartes Et je suis loch en X6 Et là je peux déclarer l'effet Donc tu vas coste la... Je coste une carte Kashira de mon deck Ok Donc hop, je coste prepare Pour bannir les 3 cartes du dessus de ton deck face down Elle passe niveau 7 Tu connais ? Bien du tout C'est 3 Exactement Je peux laisser regarder C'est peut être... Non non ok Je réfléchis au play maintenant 6-7 Ok Un riser J'ai énorme... L'aide du cobalt Je vais mettre la torture en défense Et... Je vais passer en battle Et je vais taper Avec Beth Crystalline Et 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 avec Beth Crystalline Depuis ma main Je vais me faire gâter du verre En gros quand un monstre Beth Crystalline entre au combat Tu fais Imperm sur un riser Ok On est bon On est bon Il y a longtemps T'en m'a mis ? Ah oui bah oui du cobalt Juste tous les effets c'est... Voilà Non tu n'as pas d'accord Non C'est... T'en m'a mis du coup ? Donc tu as 2 en main J'ai 2 en main J'ai connu Papayas Apothéosis Que tu n'as pas utilisé Donc soit potentiellement Tu essaies ton bait Soit tu as le piège C'est pas préparation Parce que c'est le jeu 1 T'as eu l'air d'avoir une main T'as eu l'air d'une main T'as eu l'air d'une main Donc tous les Plunder gains 500 C'est lui les Plunder gains 500 pour chaque patrol de pillage dans la zone magie piège D'accord Et une fois par tour tu peux défausser un et ajouter un patrol Si cette carte est dans votre cimetière vous pouvez s'yvier un patrol de pillage dans votre magie piège Et si vous le faites renvoyer la cible à la main D'accord Ok Hum... 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 C'est ça Par effet de la réduction ou par euh... Et moi... Attends réponse Je ne déclare pas naissance Naissance c'est à chaque... Dès que tu actives une... Enfin après la résolution d'une magie je target 3 gardes dans son cimetière pour les bannir face down C'est le Magicien, il y a combien de défense ? Exactement 3 cartes. De toute façon, tu n'auras pas de liste. Oui, bien sûr. Ça aurait été plus clair de dire que je ne peux pas. Je te reparlerai. Il n'y a pas l'option de le faire. Il n'y a pas les mêmes endroits non plus. Il n'y a pas les mêmes endroits non plus. Tu discuples ton tuto, c'est ça ? Je pense qu'on va aller à la next. D'accord. Et à la fin de la N-Pub, je me parquette à une trappe continue avec la Branded, et soit je le placer, soit le placer et le solitaire. Comment est-ce que je le placer ? Je vais essayer d'entrer chez lui. C'est prendre barre de blanche. D'accord. Tu peux placer Branded prison ? Non, c'est normal. Ok. Je peux regarder ? Je vais regarder la carte. Je vais la montrer et la poser. Ok. On lui avait dit que ça vient à marquer. C'est celui-là ? Oui. C'est du ban 1. D'accord. En main ? En main ? C'est ça ? Ça marche un peu comme si vous votez à Lion. Ok. C'est moins d'une certaine stage. C'est plus simple. Mingo ? D'accord. Elle… Je ne me souviens jamais de ce qu'elle fait. Et faire un truc aussi bien. Ça fait que vous contrôlez un peu spécialement ce contrôle de pierge, A partir votre extra deck du même à début. Et si vous le faites, équipez un signe et franchissez une carte, d'accord. Et c'est genre le mix pour se faire du deck ? Ouais ! Donc tu le target lui-même pour... Une carte, monstre effet. Au suivant, je prends des attributs qui est soit sur ton terrain selon ton cimetière. D'accord. Et j'invoque un pas 3, j'ai vu mon extra deck dont l'attribut correspond à un des monstres. D'accord. Quand j'ai un effet de monstre, j'ai un trigger, je peux faire un effet, bang 4 vers. Nous sommes en battle. Nous sommes en battle. Ok. Je vais activer l'effet, je vais le targner. Donc je vais ban face verso, mirror raid. Donc du coup, tu invoques de l'extra, un monstre de patrol de pillage du même attribut. Ouais. Ok. Et je touchais. D'accord. Et tu l'équipes. Et du coup, tu draws. Donc là, vu que tu as une magie d'équipement, tes monstres ont gagné 500. C'est ça, ils ont 500 attaques. D'accord. Ok. Ensuite, je vais activer l'effet dué. Ouais. Je vais discarde, barbe rouge. Ouais. Je vais cibler un monstres até sur ton terrain. Elle a résolution, elle va être bannée. Et je pourrais ajouter une magie de piège pour patrouille du piège du monde des canadiens. D'accord. Donc, elle, elle est basse. Tout ça, ça va au cimetière. Ok. Alors, on résout d'abord correctement. Je vais ajouter une magie de piège pour patrouille du piège du monde des canadiens. D'accord. Alors, butin, elle fait quoi déjà ? En fait, les Mcknife, il y a deux cartes dans les collages. J'y mets un monstres au terrain. Il vient de l'être créé. Je déclare. Ouais. Et je peux prendre un patrouille du piège, soit dans mon sentier, soit dans mon sentier, soit dans mon sentier, soit dans mon sentier. D'accord. D'accord. Et puis, j'ai pas vu de remplir. J'en arrive pas à l'entendre. Alors là, je n'ai pas vu. Et puis, effet de barbe rouge. Ah, j'arrête lui pour l'équiper, puisque j'avais du terrain. J'ai aucun de mes starters. Ok. Attends, j'en ai 9 là-dedans. Donc, tu l'équipes à barbe noire du coup ? Non, à lui ? Ok. Donc là, à la 2006, ok. Tu dis, chaque carte patrouille donne à tous les monstres. Patrouille sans son nom. D'accord. C'est plus simple comme ça. Ok. Petite question, vu qu'elle, elle est équipée, son effet est un effet rapide, on est d'accord. C'est pour ça que j'ai coupé le fermer, on est bon. On est bon. De quoi ? Main 2. Je ne tape pas de messier, c'est main 2. Ok, draw. Stand by. Main phase. D'accord. Est-ce qu'il y avait une autre dans la colonne ? Je vais déclarer l'effet de naissance Kashira. Pour spé un monstre Kashira dans mon cimetière ou vanille. C'est bon. Pour l'instant, c'est un programme spécial. Là, j'active. Un monstre non-mixis Kashira. Sauf que je ne le charque pas avec un riser. J'ai cherché. Je fais Kashira Péroué. Je target du corn pour aller se prier en tout mon bec. Est-ce qu'on est… Je réfléchis en réseau. Ok, tu réfléchis en réseau. Je te tape à demi-tour. Il faut avoir des trucs dans la main. T'as trop en main. Vas-y. Pour le moment, on est bon. Ok. Je déclare l'effet de Fenrir. Pour tuto. Ouais, vas-y. En fait, lui, je peux bannir dans mon cimetière des Mekknight pour détruire des mondes dans la colonne. Je vais chercher Licorne. Je peux le ramener. C'est compliqué pour moi. Est-ce que je savais pas ? Je te retape à demi-tour. Ouais, vas-y. C'est marqué ici. Oh ! Non, Licorne. Avec l'Earth. Oui. Avec l'Earth. Oui, oui. Je déclare l'effet de Licorne pour tuto une magie piège. Une magie, pardon. Pour tuto une magie. Dis-moi. Est-ce qu'on est joué ? Alors, du coup, Essay Riser pour le C. Ouais. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Essay Riser pour bannir un de tous mon ex. C'est hommage que j'avais pas ça sur le terrain. Et ça fait quoi ? C'est pas l'un pour tomber. Il y a un et en fait, tu peux récupérer par une femme pilotère. Est-ce qu'il y a dit une fois par tour ? C'est une fois par tour l'Aspect. C'est qu'une fois par tour. Heureusement. Je peux... Oui, tout est une fois par tour. Oui. Tout est une fois par terre. Ok. Et dernier effet, si on ne peut pas passer à la zone. Ouais. Ensuite... Une carte sur le terrain. Ok. D'accord, ok. Je vais activer son effect. C'est bon ? Ok. Donc, ban Big Bang Castira. Ouais, ça passe. Donc, je vais le faire. Un Shangriera, deux Big Bang. Donc, Shangriera, j'ai l'op. Ouais, vas-y. Je vais avoir des choses à déclarer. Je réfléchis à l'ordre dans lequel je vais faire ma chambre. D'accord. Ok. D'accord. Si tu es à deux en main, je connais... Non. J'ai quatre en main et je connais une birth. Tu connais une birth. Tu connais une birth. Shangriera. Donc, elle a quand même activé son effet. Oui. Donc là, tu peux overlay. Donc là, tu peux overlay. C'est le gaz. Oui. Mais quand elle est invoquée par fusion seulement, il est dommage. Allez, je vais passer. C'est cette carte invoquée par fusion. Ah ouais. Je mélange en frais. Pas de soucis. Et avec Fenrir, tu as les tuto licornes. Avec Fenrir, j'ai tuto licornes. Tout à fait. Je vais activer pour organiser du cœur. Parce que c'est l'operizer. Ah, c'est la nouvelle. Ah, c'est la nouvelle. Ah, c'est la nouvelle. Oui, c'est la nouvelle. Alors là, du tout, il a combien ? 3 000 de défenses ? 3 000. Je vais attirer dans Erk. Ouais. Je vais discard ça. Je vais la reposer sans bien déclarer. Je vais extra-norme... Ok. Donc, je vais faire... Et... Je vais discard ça et je targete ça pour le bail. Très bien. Je n'ai plus de cible. Donc, je ne peux pas résister. Et du coup, ça active un effet, le défense. Ça te permet de mettre ça ? Effet Air Rider. Il y a Macro-Faussion Autor Rider. Du coup... Oui, il est fiant. Et en plus, chaque fois que je bannis, je peux récupérer une carte et attacher. Du coup, à l'invocation des gaz, je mets un autre dégaz. Alors, du coup, là, c'est l'effet d'elle. Elle, elle a un effet rapide ? De chaque chaîne. De quoi ? C'est le même effet, en fait. C'est le même effet qu'elle a de bannir aussi ? Non, de se payer un peu trop du deck. Ou de l'extra deck. De l'extra deck. Ok. Elle aussi en effet rapide. On est d'accord. Je vais tenter de rentrer en battle. On est en bas de la phase. Start-up. 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 Ouais. Je vais activer l'outil. Je suis avec lui et je vais déclarer light. D'accord. Ce qui veut dire déjà ? Je vais changer son attribut jusqu'à la fin du tour en light. Ouais. Pour prendre patrol, soit dans mon cimetière, soit dans mon cimetière et sur le spe, soit le rond-mettre en noir. D'accord. Je vais faire. Je vais prendre du tour. Oui. Résolution, est-ce que tu as un effet rapide à activer ? Euh, non. D'accord. Du coup, je vais activer l'effet. Il fait comme barbe noire et c'est que sur lui-même et je pioche pas. D'accord. Moi, du coup, vu que là tes effets sont résolus ? Non, c'est un effet de tour. Ah non, c'est l'effet de ta piège. Ok. Non, je croyais que tu parlais après effet de lui. Là, je le déclare. D'accord. Là, je te demande en fait, est-ce que tu as un effet rapide à activer sur ce cimetière ? Euh, non. Je n'ai pas d'effet rapide à activer. Je vais peut-être prendre la priorité et je vais activer barbe noire. D'accord. Là, tu peux résoudre barbe blanche, du coup. Et du coup, c'est qui ? Du coup, vu que tu as activé l'effet de barbe blanche, je déclare l'effet de Fenrir. Je targete lui-même. Et je vais activer l'effet de 10. Euh, non. J'ai un effet rapide quand je prends la carrière. J'ai un écart. Ouais, il y en a deux. Tu go first. S'il n'y a rien dans sa colonne. Ah ! Voilà. Et s'il ne pointe sur aucun monstre d'ici, il est inciblable. Bonne chance. C'est possible par les effets de cartes. Ah ouais. Battle… Attends. Est-ce que du coup, là, je vais… Donc là, c'est les deux pour l'ubéliant, c'est ça ? Nous sommes en stand-by ? Ouais. Je vais… J'ai un stand-by, j'ai un effet à déclarer. Alors, avant que tu déclare tes effets, je vais te faire naissance. Je vais regarder ton cimetière et panne 3 face-verso. Je vais faire 600. Eh bien, je viens de te donner une idée. Non, 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 non. Je ne trouve pas l'endroquer ici. Ah oui. Il est là. Ce que je peux faire normalement… Pour tuto ? Il est là, c'est là aussi. En fait, lui, je peux prendre… Du coup, j'ai mis les 3 là. Je suis obligé de perdre 600 parce que je vais attacher. Tu dois le target ou… C'est un effet automatique. C'est un… Ok, ok. Ah, tu ne peux pas aller chercher un méprimé ? Je ne cible pas. Ok, ok. Et puis après, tu vas moins… Moi, c'est 3 là plus… En cost pour aller chercher un ramésir. Ok. Enfin, une magie brave. Un ramésir. Oui, un ramésir en l'occurrence. Non, c'est spécifiquement un rythme de la ramésir. Ah, c'est… Ok, je ne me souvenais plus, tu vois. Tellement l'habitude de la jouer aussi que tu oublies… Il n'est pas destructible. Ah, ramésir, évidemment. Il n'est pas affecté par les effets… Pour jouer, active effet de foule. Tu fais le token. En fait, c'est l'inverse. C'est fait. Elle n'est pas affectée par les effets de cartes. Donc, tuto discard. C'est bon. Il n'y a plus de cartes, là. Quoi ? Il n'y a plus de cartes. Il n'y a plus de cartes, là. Ok. Ah, tu ne peux pas de discard. Il n'y a plus de cartes. D'accord. Ok. C'est drôle. Canto. Standby. Yep. Main. Pour l'instant, oui. Cyclone Cosmic. Cost 1000. Target. Standby. Je t'en vais. 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 Ah, tu veux rentrer directement battle. Pas du tout. La SP est bonne. La SP est bonne. Ok. Je t'en vais. Je t'en vais. Target licorne. Je t'en vais. Je t'en vais. Je t'en vais. Pour le SP. Ok. Là, c'est juste SP. On est d'accord. Je t'en vais. Tu peux résoudre ta... Hop. Ça a l'aspect depuis le ciltier. Tu fais quoi ? Tu fais Fenrir. Oui. Du coup, je peux initier une nouvelle chaîne, vu que tu as déclaré un effet de mousse. Oui. C'est juste pour un truc. C'est après la résolution de l'effet en fait. Ok. Je sais. C'est juste... Non, je pourrais Fenrir, je peux en principe. C'est ça que je t'en vais. J'ai la priorité pour un trigger. J'ai la priorité pour un trigger, tout à fait. Arrêté. Je trigger licorne. Est-ce que tu as quelque chose ? J'ai juste un bec. Alors, en fait, tu déclares tes triggers. Et une fois que tu as fini de régler tes triggers, tu as des effets optionnels. D'accord. Donc, soit tu dis, tu déclares... Soit tout en même temps, soit... Ok. Donc, licorne en... Fenrir en 1, licorne en 2. Target quoi avec Fenrir ? Avec Fenrir, tu target ton Fenrir. Et du coup, j'ai chaîne illégale. Et là, je... Tu peux me les renvoyer en main et tu me donnes le contrôle illégal. Ok. Donc, les effets se résoudent. Il y a quand même réseau. Bien sûr. Il t'active pas celui-là, mais celui-là, oui. Et tu me donnes illégal. Illégal de mémoire et niveau 7. Ouais. Ok. T'as activé un effet, donc... Ouais, c'est ça. J'ai perdu 2 fois là, mais... Tiens. Tu as 2 appelés par la cave. Elle, elle est lock en défense. C'est plutôt grand de jouer contre Destry avec Estira. T'inquiète. Ariser, c'est... C'est vraiment cool. Je pense que tu mets les 2, c'est le game. Jouer Naissance. Ah mais... Je fais ma norme. Mais là, ma main... Bah j'en ai plus l'aimerais. Il y a beaucoup de choses que je n'aime pas. Du coup, c'est... Je passe en battle. Il y a encore des plays là ? Je tape ton côté. Il y a encore des plays ici de ton côté. Magie est activée. Épée de magie. Main Phase 2. Je vais faire un bien. Je voulais faire une phase. Xyz. Le 3ème brodeur le plus jeune. Sangrela. Tu me suis dit combien de fois où on a joué ? Very good ! Je suis dans le village secret et j'étais en brodeur. Sangrela. L'autre match a duré 15 secondes. Le temps que tu droits. Tac. 7-1. Et je vais dire à toi. Tiens. Oh. A moi. Dro phase, tu peux guérir. Ok vas-y, tu es dans ton effet déjà. Ah non, c'est bon. Non, c'est bon. Justement, j'ai oublié. C'est pas mauvais, ouais. 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 Du coup, je spe. Fenrir. Je ne peux plus mon deck. Ok. Alors… Troisième effet. Effet naissance pour aller tuto 1. On est bon, vas-y. Main. Bien sûr. Enfin, pour aller récupérer un dans le… Ok, tuto pour… Tuto discard. Euh… Ouais. On est tout bon. Effet du sapetier magique. Ok. Effet discard et tuto un rite. Oui, banni. Tu bannis pour tuto. Ok. Ok. Pour l'instant, on est tout bon. Bien sûr. Bien sûr. Tu as shifteur au sim. On est plus sous shifteur. Ouais, ouais. Non, je regarde les autres. Et là, tu as inclinére et mon dégât. Ouais. Ok. Ok. Tu as shifteur au sim. Et ça ? Tu disais que tu n'avais pas les effets. Enfin, tu n'avais pas les pierres. Bien sûr. C'est le foie qui est au sim. Bien sûr. Ok. Ça marche. Ça se fait vraiment pire. Ils n'êtes pas bien dans le bâle aujourd'hui ? D'habitude, vous êtes combien 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 ? Ah oui. Pourquoi ils ont laissé ouvrir ? Parce que là, je peux pas. Ah bah, c'est ça ? Non. Je vais activer Dracoba parce que je target le target du born pour aller le cocher. On est bon. C'est dangereux, on est bon. C'est dangereux, ouais. Et je réfléchis à ce que je déclarerai. Enfin, je déclarer Dracoba ou je réfléchis à ma target. Ok, tu réfléchis à la target, d'accord. Si tu venais déjà ici... Je vais te remonter tout le monde. Ce mercredi-là, il y a eu des gosses qui s'est venus. Il me reste 800, c'est ça ? Oui, c'est exceptionnel. C'est nouveau. Et le week-end, on t'appellera ? C'est une que deux. Et c'est pour prendre contrôle ? Non, c'est pour les matos. C'est un semi-générique. Oui, c'était pour m'assurer. Il n'y a pas de soucis. Effet pour SP du deck. Effet pour SP du deck. De quoi ? Il ne peut pas attaquer pendant le tour où il fait l'effet. Là, il faut que je loupe. Tu la contrôles jusqu'à la fin du tour ? Je vais le contrôler jusqu'à la fin du tour. Prenez le contrôle du tour. Là, tu vas te payer une montre. Là, je vais te faire 3000. Il reste 100. Les deux sont bannis. 3000, 5500, il reste 100. On va repartir sur des classiques. Golden Air. Golden Air, d'accord. Et... Donc, je suis fait... Mainz-as-top ? Non. Je ne pourrais pas faire des défis. Oui, ok. Je ne pourrais pas faire des défis. Et tu équipes ta target. On est d'accord ? Oui, d'accord. Là, c'est Baron 1, Kakari. Ok. Mais genre, tu joues... Comme un truc qui est une shove. D'accord. Discard. Donc, je sais que... Pour le match, tu as beaucoup la racine. Oui. Si, tu peux jouer les synchrosis. Tu joues les tutos, du coup... Ouais, du coup... Il y a tous les synchrosis. Il y en a une tapée, en fait, dans les synchrosis. Du coup, A, c'est 3 et K-107. C'est des ventes. C'est des ventes. En fait, c'est que si tu draws le combo à 3 cartes, comme j'avais, tu peux jouer en jouant toutes les cartes. Il veut toutes les cartes, mais donc, tu ne le voiras pas. Il m'a fait chier auquel est le plus pertinent. Je pense que c'est la même chose. Ok, cacher le terrain. J'ai accès à des... Enfin, j'ai accès facilement à l'existe. Il n'y a pas un lien. Euh... On est bon là-dessus. Ok. Window ? Ouais. Parce que vraiment, j'ai de la place. J'ai... Drôle. Euh... Stand-by. Mei. Euh... Spélicorn. C'est là. Euh... Je déclare son effet. Pour tuto une magie. C'est un exercice. Ouais, ouais. C'est un exercice. Ouais. C'est un exercice. Là, t'as pris 2006. J'ai pris 2006. Tout à fait. Euh... Tac. Norme Fenerie ? Norme Fenerie ? Norme Fenerie, ouais. Je déclare l'effet de Fenerie. Au tuto. Tu tombes de l'imper. Tu tombes de l'imper. Hum... L'imper me passe. C'est une chaussette. C'est une chaussette. Un mer... Les tables sont vraiment trop petites. Les tables sont vraiment trop petites. Les tables sont vraiment trop petites. 오래 de fenerie. Donc banni. Et vu que tu as déclaré un effet, je déclare licorne. Je veux aller mon extra ? Je veux voir ton extra, effectivement. Je peux ? Alors... Je déclare l'effet de naissance ? T'as quoi dans ton SIM ? T'as quoi dans ton SIM ? Je vais chercher une barbe noire, je vais target l'un. Ça consomme quasiment pas de batterie. Je vais chercher une barbe noire, je vais target l'un. D'accord, ce qui te permet de spé du deck. De l'extra, pardon. Oui. Et chercher l'IS qui negate. Non, je ne tape pas de lumière. Ah oui, vu que je n'ai pas de lumière. Est-ce qu'il annule les trucs de même attribut, c'est ça ? C'est pour ça que je prends du même attribut. D'accord. Et elle, elle fait quoi ? Si votre adversaire enlève spécialement un ou plusieurs moules, vous pouvez ajouter une carte patrouille de piège et faire votre deck à votre main. Puis si cette carte est équipée, une fois de moules, j'enlève spécialement... Vas-y. D'accord. Du coup... Je prends Fenrir. Je prends Fenrir. Est-ce que tu as quelque chose à déclarer ? Bah... On a tous les deux des triggers optionnels qui peuvent déclarer, mais comme c'est ton tour, c'est toi qui l'as prêté. D'accord. Dans ce cas, oui, je vais prendre la prio, je vais déclarer Fenrir. Target. Je vais target... Elle, elle a 2 500 de défense, c'est ça ? Et elle, elle a 3 000. Ouais, vas-y. Je vais target Yord. Je vais chaine Yord du coup. D'accord. Vu que tu as spé un monstre... Tu peux... Ok. Donc, je te laisse résoudre ta chaine. C'est-à-dire que je vais ajouter... Je vais ajouter une carte ponder. Je vais prendre le piaf. Et je vais spé... Vu qu'il est équipé, je peux aussi spé un autre ponder. Ok. Du coup, ça c'est banni. On est d'accord. C'est bon. Et du coup, quand il... Tac... Euh... Euh... C'est 2 500 de défense. 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 Ouais. Ça passe ? Ça passe. Je vais déclarer l'effet de Diablosis. Je vais tâche Fenrir pour recheck mon extra. Et bannir un facedown. Dernier list. Et tu as combien de cartes banni facedown du coup ? Parce que du coup, l'autre effet se trigger. Ouais, c'est sur les facedown spécifiquement. Hein ? C'est les facedown. Il y en a 4. Il y en a 4, donc ouais. C'est les 4 plus dessus. Euh... Je tente de passer en battle. Vas-y. Nous sommes en battle ? C'est une continue ça hein ? Ouais. Euh... Du coup, je vais... Je vais taper ça. C'est quand il y a une carte d'église... Ah, 2008. En gros, montre-le bien au TN Bali. Je peux s'enfuider. Ok, d'accord. Est-ce que ça me dérange vraiment ? Je ne comprends pas. Et fait, je target ça pour l'équiper. Target ça pour l'équiper. Ah oui, je vois ce que je voulais faire. Ok. Nous sommes en main phase 2 ? Vas-y, met ton truc au dessus. M'sos ? Ouais. Et euh... Je 7-1. C'est à toi. On phase ? Ouais. On va forcer le clean-up. Hein ? On va forcer le clean-up. D'accord. Ouais, c'est ça. Si un ou plusieurs monstres-lumière ou taillettes sont bannés, vous pouvez s'yverter un de ces monstres que placer... Ouais, ouais. Mais la question c'est pourquoi... Ça va prendre à quoi ? Non, non, non. Je pensais que tu allais utiliser la base. Ouais. Je pensais que tu allais utiliser la base après. Je vais activer Louis, je vais pitch Shipyard, je target ça pour... Bien. Euh... Du coup... Il y a ça. Ensuite, c'est en rémen ? Ouais. Je vais pitch Shipyard au cimetière, je target une carte dans mon bac pro. Je le remonte en main et je 7 pour bannir. Tu 7 pour bannir ? Non, non. Je le... Je remonte en main et je le pose depuis mon cimetière. Ok. Ouais, c'est Albas. Il faut qu'on voit Albas. Et du coup, vu que tu as déclaré un effet de magie... C'est pour ça que je t'ai dit pourquoi il est pour Albas. Je peux faire naissance. Ouais, va dire. On va bannir avec un cimetière... Bascar ! Ok. Ok. Je vais activer Terra. Pour tuto une magie Terra. Ok. 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 En même temps là ? Quelqu'un en rectangle ? Quatre minutes. Quatre minutes. Ok. Pour prendre la baisseur du cimetière. Quatre minutes. Ok. Quatre minutes. On a compris ! He he he. Six minutes, ça dépend. Ah ! Pardon. Oh ? Ouais. Donc là, je fais confiance, tu comptes les 600, ok ? Est-ce que je n'ai pas le temps de le faire sur tes téléphones ? Ah oui. Donc, effet Licorne pour tuto. C'est bon ? Euh... Ouais. Donc là, il y a l'effet Mascarade qui s'est activé. Armée Zernia. Donc, je tac. Je peux Licorne. Puis, je vais normer. Et effet Fenrir. Donc, je pars 600. Euh... La norme est là. Tu peux autre ? Ouais. Il a activé un effet, donc j'ai un trigger. Ouais. On va forcer tout ça, hein. Non. Non. Est-ce qu'il y a que je tira de l'héros ? On se paie du deck. Euh... Target Fenrir. On se paie du deck. Ok. Ça prend le gros 600. Non, il prend le moins 600. Ah oui, pardon, pardon. Chaine 2. Ouais. En gros, je vais... Lui se paie un. Ouais. Un petit gros negate dans le deck, c'est surtout l'extra. Euh... Du coup, je vais ensuite activer l'humicatrice. Qui permet de détruire tes propres monstres pour mettre moins 500... Tous les monstres qui ont invoqué spec ont une attaque qui est inférieure ou égale à la scène. Ah là, j'ai pas le choix. En vrai, il y a tout qui va donc sur notre board. Ok. Je réponds Zeus. Euh... Donc euh... Tout est envoyé au cimetière. Lui aussi. Vu que l'effet dit inférieur ou égal. Il a 3000. Ah oui. Donc ça le récupère. Et techniquement, tu prends 500 vu qu'il y a un monstre qui a été défait. Je prends 500. Donc t'as pris euh... 3100 plus euh... 3100 plus euh... 4100. Et c'est le riser pour euh... Pour euh... 3-2. 3-2. Ouais. Bon, maintenant comment est-ce que je reconstruis mon board ? J'ai fait maintenant. Ok. Euh... Euh... Ce que je vais faire, c'est que je vais activer Black Eyes. Je vais faire naissance. Ouais. Oui, bien joué. Ouais. Et je vais faire naissance pour euh... pour poster euh... T'es un bloc ? Ouais.